Monsieur le Président, ces recrues ont également été supervisées par le colonel Blaise Goumeau. Merci du regard pour cette phrase, mais je la maintiens. Ces recrues étaient supervisées par le colonel Blaise Goumeau. Cela a été dit ici, tout le monde le sait. Il a déposé des documents ici, faisant état de sa nomination au service spéciaux. Monsieur le Président, que valent ces documents face à une témoignage concrète de quelqu'un qui était là-bas ? Il vivait avec ces recrues. Il a dit, on joue des événements sur le colonel Blaise Goumeau qui est venu lire la liste de ceux qui avaient été recrutés. Parce que parmi ceux qui avaient été retenus, il fallait aussi peut-être choisir les plus bruts. Ceux qui pouvaient agir sans réfléchir. Parce que, Monsieur le Président, pour violer une femme en plein ciel ouvert, retourner chez soi, aller voir ses enfants, manger et dormir, il faut que ce soit quelqu'un qui soit impitoyable. Donc, il fallait choisir spécialement des individus capables d'une telle barbarie qu'on n'allait pas d'éviter les gars de choisir. Ils ont été choisis et envoyés au camp. Je reviendrai aussi sur ce point. Monsieur le Président, ces militiaux-là ont été envoyés au camp par Joseph Macambo pour infiltrer, au stade, pardon, pour infiltrer la foule. C'est ce recrut-là qui avait été choisi, ont été infiltrés au stade. Monsieur le Président, voilà quelque chose qui détarde l'esprit, qui me choque, quand on a rebaptisé le camp Kundara, camp Macambo. Monsieur le Président, ce camp a une histoire sinistre dans les événements du 28 septembre. Et l'un des artisans de ces bassacres, c'est justement Joseph Macambo. Monsieur le Président, à chaque fois que les victimes passent devant ce camp, se rappellent des tortures qu'elles ont subies par la faute, entre autres, de Joseph Macambo. Et que celui qui soit baptisé Joseph Macambo, c'est une insulte à leur mémoire. Monsieur le Président, c'est inadmissible. La tuée des gens, c'est lui qui a envoyé les infiltrés au stade, qui ont causé d'énormes massacres. Le capitaine Pumballa a dit, Monsieur le Président, comment peut-on donner le nom de ce camp à ce monsieur ? J'aurais souhaité qu'il soit en vie. Honnêtement, pour qu'il réponde à ces actes ici. C'est récréant causé des souffrances inimaginables. Monsieur le Président, ils ont éventré des gens. Comment ce camp peut-il porter son nom ? J'espère que l'espoir effacerra son nom sur ce camp. Parce que Joseph Macambo ne mérite pas d'être honoré. Ce sont les victimes qui font honorer, Monsieur le Président. C'est révoltant. Monsieur le Président, le troisième élément, qui participe à la culpabilité du capitaine Dadis, c'est l'envoi des berets rouges au stade pour reprimer la manifestation. Il était le commandant du régiment. Eh bien, je suis très à l'aise. Parce que tous les décrets qualisés à la télévision nationale, s'il n'y avait pas de commandant en chef des forces armées, je pense que le capitaine refuserait de signer. Il aimait se vanter de ce mot. Je suis le commandant en force des forces armées. Et c'est normal. Il est le chef de l'État. Mais il doit en assumer les conséquences. J'étais lui le chef du régiment. Il n'y a aucune contestation possible. Toute l'armée rêve de lui. Et je viens de dire, Monsieur le Président, l'armée est le corps le plus organisé. L'armée est le corps le plus organisé. De sorte que, quand un militaire tire dans un endroit, son tir doit faire l'objet d'un rapport. Obligatoirement. Donc, l'organisation de l'armée fait qu'il était impossible qu'il ne soit pas au courant que ces militares-là étaient au stade. Ça, c'est clair et net. Alors, Monsieur le Président, le capitaine Dadis, le président capitaine Dadis a donné des ordres explicites. Il a dit, « Allez mater les manifestants au stade, car le pouvoir est à terre. Comandantouma est le témoin vivant de cette déclaration. » Il l'a réitéré ici. Lors de la confrontation, il a conféré au président Dadis ici. C'est clair. Monsieur le Président, nous savons tous que c'est la carte présidentielle qui allait perpétrer ce massage du côté des Béné-Rouge. Ce n'est pas l'armée régulière. Ce n'est pas l'armée régulière. C'est la carte présidentielle et les miliciens. Moi, j'ai du respect pour notre armée. Elle vient de loin. Elle a fait ses prouves dans la sous-région. C'est une armée, donc, on doit être fière, même si, en son sein, elle a été pervertie par des pratiques néfastes. Mais, dans l'ensemble, nous avons des soldats veillants. Monsieur le Président, quand quelqu'un, quand un président de la République, le chauffeur du président de la République se retrouve au stade, participe au massacre, il tire sur, il tente de tirer sur les leaders, son chauffeur, 140 cabas. C'était l'un des chauffeurs du président Dadis. Quand son chargé d'opération, Macambo, se retrouve au camp, à la tête d'une centaine de recrudes, d'une centaine de miliciens. Comment peut-on expliquer, comment peut-on prétendre que le président Dadis n'était pas au courant de cette opération ? Le bon sens est toujours. Il avait des ordres explicites. Aller les mater. Le pouvoir est à terre. Est-ce qu'on peut être plus explicite que ça ? Il y a un autre élément. Le commandant Koumban, en 2010, dans une interview de la RFI, il y a le président Dadis qui m'a dit d'aller au SAD. Il y a le chauffeur, il y a le chargé d'opération, il y a son aide de camp et il y a son bébé hollandais, Marcel. Plus, sa garde rapprochée, parce que la garde rapprochée est directement sous l'autorité du président. Monsieur le président, cela est étonnant. ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, monsieur le président, il était impossible que le président Dadis ne soit pas informé des tortures perpétrées dans les camps militaires. C'est impossible. parce que, contrairement à ce qu'il vous a fait croire ici, il y a des services de renseignement, la gendarmerie, il y a les services de renseignement de l'armée. Monsieur le président, on ne peut pas conduire des civils au camp sans que le président ne soit informé. C'est impossible. Eh bien, nous, il craignait de se contribuer, donc il faisait attention, donc les services de renseignement étaient sur les qui-vives. Donc, monsieur le président, il était informé que des civils avaient été amenés au camp et avaient été torturés, notamment par les services spéciaux et l'équipe de pôles privés. Et l'exemple le plus frappant, monsieur le président, vous avez entendu une partie civile ici. Elle a été entendue ici, à la barre, où elle nous a dit, on nous a raflés au stade, on nous a molestés, on nous a battus, on nous a envoyés au camp. Et quand on est arrivés à la présidence ou dans les environs, ils nous ont dit de descendre. Il y avait une haie de berets rouges de services spéciaux. Ils ont dit aux officiers qui étaient à l'étage, voilà les éléments du président Dadis. M. le président, il était là-bas. Il a dit les voir. Mais il n'a rien fait. Il suffisait d'un patement de doigts du président Dadis pour dire relâchez-les. Ils étaient tout de suite relâchés. Il n'a rien fait. Il était au courant des tortures qui étaient exécutées dans les différents camps, que ce soit au camp Al-Faïa, que ce soit au camp Macambo. Mais M. le président, qui commande ces camps? Ce sont des éléments qui ont été nommés par le président Dadis. Cela n'est fait l'objet d'aucun doute. Donc, ils ne pourraient pas ignorer ça. Ensuite, M. le président, il y a les représailles exercées contre les quartiers dits de l'opposition, l'AX. M. le président, pendant des semaines, des exactions qui ont été commises. M. le président Dadis ne pourrait pas ignorer qu'il y avait des exactions sur l'AX. Parce que peut-être si on pouvait dire que l'attaque au stade l'a peut-être surpris, admettons, même si ce n'est pas plausible, mais pendant des jours, avec tous les servets de renseignement qu'il a, c'est impossible. Ensuite, le refus de mettre fin à ses exactions. Il n'a entrepris aucune action directe, aucune action n'a été entreprise. M. le président, c'est lui qui a à sa disposition l'armée guinienne qui est composée de milliers d'hommes. Si on lui rapporte que dans des quartiers des exactions sont commises par des délits rouges, mais M. le président, il peut même recréer toute l'armée. Il peut même envoyer un char. Il a le pouvoir. Envoyer des hélicoptères, même des avions de chasse, de combat, il aurait pu le faire. Mais tout cela a participé à un plan très simple. Il a laissé faire. Et quand on laisse faire, on est aussi responsable indirectement. M. le président, le quatrième élément, c'est le refus de mettre aux arrêts les auteurs des massacres. Personne n'a été arrêté. si M. le président Dadis voulait aider la population ou n'était pas au courant de ce massacre, n'a pas participé, n'a pas planifié, qu'est-ce qui l'empêchait de faire arrêter les membres de sa garde présidentielle? Parce que les membres de la garde présidentielle, la garde présidentielle, ce n'est pas des personnes qui sont loin de lui, c'est la garde près d'Orient. Ils sont au palais, ils sont au camp à l'occurrence. Et, le jour même des événements, il était censé savoir qu'une colonne, qu'une colonne a quitté le camp. Parce que, au camp, il y a plusieurs checkpoints. Et quand une colonne comme ça, de plusieurs véhicules, traverse tout le camp pour sortir, armée jusqu'au dame, M. le président, il ne pouvait pas ignorer ça. Parce qu'on allait rapporter qu'effectivement, il y avait des militaires qui sont sortis pour faire ces... ces actes ignobles. M. le président, un autre élément. Comme l'a dit le commandant Tomba ici, les armes ont été sorgues. Quelques jours avant, ces armes ont servi où, au stade ? C'est indéniable. Et quand la question a été posée par le commandant Tomba sur les recommandations du général Konaté, quand ils ont voulu s'interposer, on lui a dit non, les armes-là, c'est sur ordre du président pour les armes et pour l'installation des recrudes, c'est sur ordre du président. Deux ordres qui ont conduit à ce drame, M. le président. Enfin, c'est la récompense accordée aux auteurs des massacres. d'abord, il ordonne le massacre, il est planifié, il ne prend aucune disposition pour protéger les civils et au-dessus du tout, serrer sur le gâteau, il les récompense. C'est le président, vous savez comment ? C'est très simple. Il y a eu un décret de relèvement de grade pour tous les militaires. Et ce décret aurait dû être pris en décembre, à l'anniversaire de la prise du pouvoir, mais ils l'ont anticipé. Ça a été pris le 2 novembre 2009 par le président, sans exception. Même ceux qui ont participé aux tueries. M. le président, qu'est-ce que cela renvoie ? C'est les félicitations à ceux qui ont commis ces massacres. Comment un chef d'État qui est censé préserver la vie des citoyens dont il a la charge peut d'abord occasionner que des gens soient tués et que par la suite, il récompense les tueurs ? Beaucoup de personnes au-dessus des grades se vérifient. Le décret du 2 novembre, il a anticipé parce qu'il était content. Il était fier de ces zones. Cette tuereté s'est traduite par l'élèvement en grade de ces tribunaux. Merci. d'avoir regardé cette vidéo !